Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler Event avec le nouveau skin du Zenith Peut-être un leak aussi, le retour du support VIP sur les nouveaux skills des nouveaux commandants légendaires infanterie On va parler KVK et Event bien évidemment Mais avant cela les amis, comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, profitez des vacances pour venir et revoir toutes les anciennes vidéos Mais également les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses les amis pour ne pas nous rejoindre et avoir toutes les infos en avance pendant ces vacances Pendant qu'on chill Les amis, regardons tout de suite en ce lundi On peut télécharger bien évidemment en avance de phase sur le patch Ce qui va arriver dès demain Mais à part cela, pas grand chose, c'est plutôt calme C'est pour cela qu'on va parler du Zenith avec ce leak Ce qui est attribué au 1093 Je vais vous dire souvent, on a vu des faux sur les ligues du 1093 Mais est-ce que celui-là est vrai ou pas ? Alors je ne dis pas que le 1093 a fait des faux, pas du tout Mais des joueurs se servent du renom des ligues du 1093 Pour faire croire justement à des ligues Donc regardez, on devrait l'avoir dès demain je pense Le Zenith ou après-demain Regardez ce skin qui est normalement le skin légendaire du Zenith Et là, il y a beaucoup à dire Regardez, apparemment, on mangerait un cavalerie défense plus 15% C'est énormissime les amis Plus 15% en défense de cavalerie Moins 5% sur la défense de l'infanterie Et moins 5% en santé des archers Alors si déjà le skin, il est conforme à ce qu'on a vu A ce qui a été annoncé par Lilith Je vous le rappelle, je vous l'ai montré dans la vidéo de vendredi Ce petit skin de notre ami le Père Noël à Dubaï Il est très sympa, je le préfère en mode nuit plutôt qu'en mode jour Puis ça se prête plus à la saison Mais regardez quand même cette stat Plus 15% en défense de cavalerie Ça serait quand même, what the fuck s'ils font ça Croyez-moi, toutes les méga baleines vont se battre pour l'avoir Parce que quand vous lancez un Xian Yu avec Nevsky Ça va faire extrêmement mal C'est très très solide ce skin Après, les malus sur la défense de l'infanterie Et les archers De toute façon, si vous êtes rallye leader en cavalerie Vous vous en foutez C'est vraiment énorme J'espère, j'espère vraiment que pour le coup Ce leak qui est attribué au 1093 Je dis bien qui est attribué au 1093 J'espère qu'il est faux Parce que là, je trouve que Lilith aurait clairement abusé Alors qu'ils viennent de nous recréer un équilibre Un équilibre apparent Avec les nouveaux commandants légendaires D'ailleurs, en parlant de nouveaux commandants légendaires On devrait avoir la roue de la chance Dès demain avec notre premier commandant légendaire A savoir, si je ne dis pas de bêtises Sargon Et regardez ce que le support VIP nous répond Alors ce n'est pas à moi, c'est un joueur Concernant Sargon Alors normalement, je vérifie Mais il droppe bien demain C'est bien le cas Et regardez Si on regarde ce que dit le support VIP Ils nous disent que le skin Le skill éveillé Lorsque l'on est C'est tout en bas La dernière réponse Lorsque l'on est avec un commandant qui va zoner Genre YSG par hasard Eh bien, toutes les cibles qui vont être touchées Autour de YSG Ces 5 cibles quand même Auront le malus éveillé Auront le buff éveillé C'est vraiment énorme Parce que ça veut dire plein de choses déjà Ça, si ça l'attribue à toutes les cibles Regardez, on va aller tout de suite Retourner voir ce qu'est le skill éveillé Tac, on fonce dessus Hop là, j'y arrive Il est ici, Sargon C'est le deuxième skill émerveillé Je dis éveillé C'est émerveillé Quand elle inflige des dégâts de compétence La troupe de ce commandant à 50% Ça peut monter jusqu'à 100% évidemment de chance D'infliger un cumul de l'effet émerveillé à la troupe ciblée Ce qui augmente les dégâts de compétence que celle-ci subit De 3% pendant 10 secondes Maximum 10 cumuls Donc là, vous imaginez Si vous avez un commandant qui zone Toutes les cibles vont avoir ce debuff émerveillé Et en plus, si vous avez l'expertise Rappelez-vous, quand vous arrivez Vous avez des cumuls supplémentaires d'émerveillés Donc déjà, là, ça va vraiment faire mal aux cibles Et en plus, avec le dernier skill Ça déclenche des boucliers Et ça fait un multiplicateur de dégâts directs Qui va jusqu'à 1000 Donc là, clairement Sargon, quand ça va zoner Ça va faire très très mal Cette réponse du support VIP Elle est ultra intéressante De savoir que ça va s'appliquer à tout le monde Et non pas à la cible directe Ça semble évident pour certains Mais en tout cas, ça ne l'était pas forcément Il faut savoir que Lilith sont les rois du nerf Et ça, ça va peut-être être nerfé Que ça sera que la cible directe Ou une erreur du support VIP Ce n'est pas la première fois qu'on enverrait une Les amis, passons à présent aux différents KVK Il y a plusieurs KVK intéressants Notamment deux On va commencer par le premier d'entre eux Je dézoome C'est un KVK assez simple Puisque c'est un KVK qui est en saison de conquête Les deux KVK que je vous montrais sont en saison de conquête On va aller sur la lutte des 8 Alors pas un KVK fini Parce qu'il y a 47 jours C'est fini Mais le seul royaume impérium encore dans un KVK qui se dispute Enfin, qui n'est pas terminé je dirais Le 1753 Alors le 1753, j'en ai déjà parlé C'est le royaume du NE53 Vous le voyez, c'est le seul royaume qui est seul dans sa zone en haut à gauche Et tout de suite au sud, il a quand même 3 royaumes face à lui Le 1158, le 1473 et le 1569 Vous l'avez vu dans la vidéo sur les classements que je vous ai montré vendredi Les classements fournis par le 1093 Les différents seeds, les braquettes ABCD comme ils disent Ça ne veut rien dire le fait d'être impérium ou pas Vous avez des royaumes non impérium Où il y a de vrais fighters de ouf On va aller voir ce KVK tout de suite On va comparer justement les coalitions Et elles peuvent être faibles pour certains Et avoir de très grosses ambitions Avant de regarder ce que donne la map Regardons justement les coalitions qui sont réparties Celle du 753 qui est normalement la plus puissante 11-11-14-2 Donc grosso modo 25-30 milliards Donc on est sur un KVK qui n'est pas le plus gros de ce qu'on a vu Mais quand même un petit 14 milliards pour l'alliance principale C'est pas mal On va voir ce que donnera le terrain après D'ailleurs d'abord regardons les coalitions La deuxième 13-12-6-3 Celle-là est plus puissante Il y a l'air d'avoir moins d'alliances de farm dans cette seconde coalition Est-ce qu'ils sont ennemis ? Est-ce qu'ils sont alliés ? On va aller voir ça tout de suite sur le terrain Troisième coalition sur le troisième royaume 12-12-6-3 Vous remarquerez Les trois duos sont plutôt équilibrés en termes de puissance Après il y a peut-être eu beaucoup de pertes et de morts La quatrième C'est un KVK qui a l'air très intéressant 10-10-7-5 Pareil On a quatre coalitions sur quatre royaumes différents Voir plus de royaumes Et pourtant on a un équilibre parfait La cinquième du coup C'est même la sixième celle-là pardon La sixième Une, deux, trois, quatre, cinq Non la cinquième je ne sais pas compter 8-10-6-6 C'est à 30 milliards Donc elle est un tout petit peu en dessous Mais équivalente à la première On regarde celle-là La sixième cette fois Et après il ne nous en restera plus que deux La sixième Est-ce qu'elle est autour des 30 milliards Sup ou 30 milliards moins 11-10-6-9 Autour des 30 milliards Franchement c'est l'un des KVK Les plus équilibrés en puissance Qu'on ait vu depuis longtemps L'avant-dernière Est-ce qu'on est pareil 10-10-6-4 Pareil 30 milliards Et la dernière Est-ce que la dernière va également être à 30 milliards Regardons les zoos Le zoo Est-ce que Non c'est pas le zoo qu'on connait Regardons Ouh là Ouh là Ouh là Là ça bleue Là Là ok Ils mettent une correction à tout le monde 13-15-12-3 Je vous l'avais dit Il y a trois royaumes qui sont là 13-15-12-3 Ça calme de ouf Ils sont de très loin Les plus puissants Sur les trois premières alliances Ils ont que 33 milliards pareil Mais leurs trois premières alliances Ne rigolent pas du tout Regardons du coup Ce que donne le terrain Là à mon avis Il doit avoir une surprise de dingue Regardons On est sur le territoire de départ En Benguela Et regardez Le royaume impérium Sur le sud Et bien Je vous l'ai dit Ça ne veut rien dire Le fait d'être impérium ou pas Et bien Il s'est fait enfermer Et de l'autre côté Alors de l'autre côté Il est sorti De l'autre côté Il est probablement avec un allié Il a de la chance La chance d'être sur cette map Qui est sépare en deux Entre Zarat Et la Havane Sinon Il se serait déjà fait déboîter Les portes de niveau 6 Devraient ouvrir d'ici 6 jours Normalement 5 jours peut-être Si je dis pas de bêtises 5-6 jours Donc en fin de semaine Ses portes seront ouvertes Il est donc avec un allié Sur ce côté là Il a de la chance En la Havane Mais au sud Il s'est fait totalement éclater Il est pas sorti du tout Allons voir Le jaune en tout cas Ils ont l'air des terres de ouf Le jaune sont sortis au sud Et au nord Au sud Ils sont avec un allié Donc il n'y a pas eu de fight Ils sont bien Donc notre royaume impérium Qui est tout seul Face à 3 royaumes Il se fait bien dominer Sur la Havane Il est avec son allié Son allié Lui en Clarence Est sorti Il est avec un allié également En revanche Au sud Celui qui est en Weiji Non il n'est pas avec un allié Il l'a juste enfermé Au sud Le Weiji est sorti En Villa Villa Avec un allié On est en 4 contre 4 Assez classique Ça va donc bien se friter Alors les portes de niveau 5 Sont ouvertes Regardons ce que ça donne Sur ce territoire Intermédiaire En Passurane En Passurane Domination de ce côté là Ils sont en train de se préparer Et se positionner Pour les terres du roi Mais ça se trouve Ils n'iront pas Le jaune en Chiqui Il est détente Il a tout dominé De l'autre côté C'est le rouge en Broucton Moi là pour le coup Je parierai sur les jaunes Sur ce camp là Le camp en Céliant Parce qu'ils ont l'air Extrêmement bien positionnés Alors ils vont peut-être avoir du mal Parce qu'ils vont être Beaucoup face à eux Puisqu'ils ont perdu le territoire En Broucton Ils ont perdu le territoire Non Passurane Ils l'ont perdu ou pas Non ils l'ont pris Ça va être Non en fait ça va être équilibré Mais ça va être vraiment intéressant A voir Cette ouverture de porte En terre du roi Sur le C1 16-12 Les amis On va voir peut-être Un très gros Braquette B Qui va émerger Et qui viendra peut-être Un A par la suite On a un second KVK à voir Les amis Et que je vous invite A suivre Evidemment C'est le KVK En hymne héroïque Oui il y a de la brume Mais la brume N'est plus là Quand on arrive A un certain nombre Quand on dépasse Les 24 jours Après je vous ai fait une vidéo Qui vous montre Comment faire sauter la brume Evidemment On ira voir aussi Le C1 16-19 Pour le moment On ne peut pas On n'est qu'à 19 jours Sauf en utilisant Justement mon petit tips Pour faire sauter la brume Mais on va aller voir Le KVK Du 15-56 On va le trouver Il est dans le coin Ils sont à 33 jours Le 15-56 Le 15-56 Où te caches-tu Alors je ne connais pas Le numéro par coeur Voilà J'aurais pu faire une recherche 15-56 33 jours 8h55 Et 27 secondes Il est face Au 1664 Comme Imperium Mais il y a aussi Le 21-70 Le 16-48 Le 10-34 Regardez Le 10-34 Les One V Sont toujours là En embuscade Et le 25-18 Alors qui est où Le 15-56 Est en haut à gauche Tout seul Le 16-64 Est en bas à droite Tout seul Et on a le 10-34 Les One V Les mecs qui ne sont pas tout seul Ils sont avec le 25-18 Les 18 PG Alors eux Ils doivent être dosés D'être avec eux Et de l'autre côté On a le 21-70 Les 70 OP Avec le 16-48 Les V6-48 Qui sont très solides aussi C'est clairement Un KVK De ouf Celui là Regardons Ce que ça donne Si vous voulez Une petite comparaison Des coalitions Alors là A mon avis Alors le 15-56 A quand même Beaucoup Beaucoup perdu Il y a eu beaucoup de départs Notamment Baba Faux Tous ces joueurs là Sont déjà partis Donc le K56 Ce n'est plus ce qu'il était 12-12-9-5-1 Vous avez vu Ça a bien chuté Et puis de toute façon Il a dû bien se faire péter la bouche De l'autre côté Face à lui De toute façon On va avoir les 1V Qui doivent être Je ne sais pas 16-17 milliards On est à 13-9-9-8-6 Là ils sont déjà Beaucoup plus solides Au sud On a le deuxième Imperium Avec les 64 PL Les 64 PL Sûrement la plus grosse alliance De ce côté là On est sur du Ah 64 LG Et même pas PL 15-12-9-5-1 Plus puissant Que le 56 Et le dernier Celui avec les 1V Celui qui a probablement La plus grosse alliance En cours Où je suis sorti Je ne sais même pas Comment j'ai fait Pour sortir Du KVK Je n'y suis plus Je vais retourner tout de suite Hop Et cette fois Je vais faire une recherche Et on va retourner Voir la coalition Des 1V Pour le coup Puisqu'à mon avis C'est celle Et voilà Je ne sais même pas Comment j'ai été sorti Celle avec le plus gros royaume La plus grosse alliance Plutôt en cours Où est la forteresse croisée Allez affiche moi La map Voilà Ça bug pas mal Affiche moi la map Que je ne fasse pas Comme tout à l'heure Regardons la dernière coalition Tenue par les 1V Évidemment 18 milliards Je vous l'avais dit 18 11 7 4 3 18 milliards Ça brûle Ils sont déjà montés Bien plus haut Les 1V Et donc regardons Ce que ça donne Cette fois Au niveau de la map Qui a pris quoi Alors sur la zone de combat Entre les 1V Et le 1556 Évidemment Évidemment Malheureusement Pour le 1556 Ils se sont fait enfermer En Tahiti Ils se sont fait Totalement bloquer De l'autre côté Face A leurs adversaires Et bien C'est eux Qui sont sortis Ils sont sortis Tranquillement Ils ont pris Toute la zone Mais ils sont alliés Vous le voyez C'est sorti Ils ont pris La moitié de la zone Et ils sont alliés Regardons donc Donc du coup Ils sont en 2 contre 2 Le nord contre le sud J'imagine Voilà Leur allié S'est fait enfermer Par les 64 Et au sud Le 64 Et est-ce que les 64 Est-ce que les 64 Est-ce que les 1V Ou est-ce que les 1V Ils se sont dit Nous on sera tout seul Non ils sont bien avec les 1V Donc on est les 2 du nord Contre les 2 du sud Qu'est-ce qui s'est passé Dans les zones mixtes Cette première zone mixte En Zarat Pas de discussion Puisque c'est les 1V Regardez Et bien on le voit Même la deuxième zone mixte Et bien les 1V Ont pris la porte Ils sont passés Et ils sont en train De bloquer Totalement Sur ce territoire là Ils ont même La zone 8 Ils ont pris Les terres du roi Qui ont ouvert Depuis pas longtemps Du tout Et c'est La fin Du 1556 C'est triste à voir Un gros royaume Comme celui là C'est pas le premier L'année 2022 Aura connu La chute De beaucoup De très très Gros royaumes Malheureusement Pour eux Ils sont en train De totalement Se faire éclater Et encore une fois Les 1V Et c'est pas les seuls Mais les 1V Encore une fois Vont gagner Leur Kaveika Ils se partagent La ziggourate La terre du roi Plutôt A 50-50 Avec les 64 Et c'est fini Donc pour le coup Pour le 1556 C'était pour un grand Nombre du joueur De joueurs du 1556 Le grand nombre de baleines J'ai du mal à le dire 1556 Le dernier Kaveika Sur ce royaume Et bien Le 1556 Est pour l'instant Mort Est-ce qu'il va renaître De ses cendres Comme on l'a déjà vu Sur certains royaumes Et bien Pour le moment J'en suis J'en serais très étonné Puisqu'il va encore avoir Une vague De très grosses migrations Retour Sur notre royaume Sur mon royaume Le 1774 Les amis Et n'oubliez pas N'oubliez pas Demain Petite mise à jour Alors on a toujours pas Au moment où je recorde cette vidéo L'heure qui est annoncée Et peut-être Elle va être encore repoussée Car quand il n'y a pas D'informations sur l'heure Elle est souvent repoussée Donc demain Normalement De 7h Heure française 6h UTC Jusqu'à Normalement 11h Heure française Ou 10h en français Ça ne dure que 3h Si ça déborde Ce sera 11h Mais 7 à 10 Chez nous En théorie On devrait à mon avis Il n'est pas encore tombé Avoir un mail Dans la journée Je ne vous garantis pas Mais entre le moment Je recorde cette vidéo Et tout à l'heure Quand vous la verrez Il devrait être tombé Voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous les amis Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501